Je vous souhaite à tous une agréable semaine, oui, par la grâce de Dieu, oui, tout ira à merveille, sans regarder le sourire, tant qu'à la santé, tout va bien. Coucou mes choux bidous, j'essaie d'avoir la pêche, il faut que j'aie la pêche jour 15, c'est 15 jours déjà que je suis à la maison, enfermée si on peut dire, parce que j'ai pas de balcon, j'ai rien, je suis pas sortie depuis 15 jours, alors, comment vous dire que là, la sensation, elle est un peu compliquée, parce que, ben, je me suis levée à midi, voilà, parce qu'hier, j'ai pris un médicament pour l'asthme, parce que j'étais un petit peu angoissée, parce que bon, voilà, même si on a le moral, il faut quand même qu'on dise ce qu'on ressent, hier, j'étais un petit peu angoissée, merci mamie Corinne, c'est mon amie, ma soeurette, elle m'aide beaucoup, et du coup, voilà, là, j'ai encore la tête un peu dans le potage, j'ai juste de prendre un petit gâteau au chocolat, parce que j'en avais encore, et on est dans la phase, effectivement, compliquée, je regarde pas du tout les infos, hier, j'ai regardé un petit peu, j'aurais jamais dû, donc du coup, ce que j'ai fait, je vous le conseille, enlever des applications, ben, genre Twitter, moi, j'ai enlevé Twitter, et j'ai enlevé Brut Officiel, que j'aime beaucoup, ben, je les ai enlevés, je les remettrai que quand il n'y aura plus, le, quand on ne sera plus en confinement. Évite de sortir, on est dans le pic, on est dans le pic. Voilà ce que je vous conseille de faire, je vous conseille de... Alors, vous faites quatre colonnes, une colonne, si tu es en garçon, angoissante, genre, ce que vous ressentez, type d'émotion, ce que vous avez comme émotion, pensée automatique, ça y est, c'est bon, c'est mort, je vais pas survivre, et pensée, réfléchis, mais je suis en bonne santé, pourquoi je vais l'attraper ? Voilà, vous faites ça, et puis je respecte bien les consignes, donc non, il n'y a pas de problème, et si, auquel cas, je l'ai, je survivrai. Voilà, c'est les quatre colonnes. Situation angoissante, ben, ouais, je suis des infos, c'est pas terrible, voilà. Type d'émotion, ben, la peur, la terreur et l'angoisse, et, je sais pas, vous pouvez penser automatique, je vous l'ai dit, et puis penser réfléchis, je suis là, tout va bien, on est là, mais oui, toi et moi, nous sommes là, pendant ce temps-là, on ne pleure pas, et oui, on est là, pour toi, on est là. Voilà, moi, j'ai dormi beaucoup, parce que, bon, quand on est toute seule, je parle surtout de personnes qui sont seules, quand on, un animal, moi, j'ai mon chat, heureusement, mais, je veux dire, là, ça devient un petit peu complexe, mais bon, mais je n'ai pas de jardin, j'ai pas, donc je ne peux pas aller dehors, si j'avais un jardin, franchement, ce serait le paradis pour moi, mais je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de balcon non plus, donc, je suis obligée d'être confinée, vraiment, chez moi, pour le coup, c'est le confinement, le confinement total, pour moi, voilà. Donc, tant mieux pour ceux qui ont un jardin, je veux dire, je ne suis pas jalouse, je les envie, je veux dire, je ne suis pas du tout jalouse, je les envie, c'est génial, parce qu'elles peuvent se poser dans le petit jardin, elles peuvent boire un petit verre, voilà, c'est un peu comme, enfin, je vais être méchante, mais c'est un peu comme des vacances pour moi, quand on a un petit jardin, c'est bien, je trouve ça génial, mais quand on est confinée comme ça, qu'on ne sort pas, c'est franchement dur, franchement. Bon, alors, je suis contente, parce que j'ai mon amie, ma meilleure amie, qui m'a contactée hier, et ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression que les cheveux qui sont, bref, un peu plus longs que l'autre, en fait. Ben ouais, pourtant, on me les avait bien coupés, mais peut-être si je fais ça... Ah ouais, parce qu'il faut que je fasse comme ça, peut-être. Bref, il y en a qui poussent plus que l'autre. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui regardent mes vidéos, mais ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, c'était juste ça, vous dire, et puis toujours... Bonjour mes amis ! Je vous souhaite inagréable journée. Good morning, good morning, good morning, good morning to you, to you, to you, to you. Good morning. En fait, regardez, non mais franchement, pyjama... Ah, regardez, allez, allez, allez. Allez, on va faire un truc rigolo, parce que de toute façon, je viens de me réveiller, il ne faut surtout pas... Voilà, regardez, hop, la nuit, le jour. Là, je me change hier, vous avez vu, je me suis changée, mais là, je n'ai pas envie. Là, c'est quoi en fait ? C'est let's be friend, voilà. C'est cocktail, c'est bonheur, c'est tout. Voilà, donc là, la journée, c'est ça, et pyjama. Je ne sais pas, je vais peut-être faire un petit peu de danse quand même, parce que je viens de me réveiller, donc ce n'est pas évident. Je vais faire un petit peu de danse, là, je vais danser un petit peu. Et puis, vlog, non, je ne ferai pas, parce que tout simplement, ce n'est pas que c'est le bordel de chez moi, ce n'est pas du tout le bordel de chez moi, mais je n'ai pas envie, quoi. C'est 39 mètres carrés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vais aller faire la salle de bain, la cuisine, la chambre, pour vous montrer que je vais me maquiller, que je vais me démaquiller, que je vais peut-être faire ma cuisine, ouais, mais là, je n'ai pas envie. Donc aujourd'hui, c'est un jour, comme on dit, mood. C'est un peu, dites-moi vous aujourd'hui comment c'est, sachant qu'il y a encore des gens dehors, parce que je les entends, mais peut-être qu'ils sont partis faire des courses. Mais ne pas sortir depuis 15 jours, voilà mon effet, mais je ne me plains pas, parce que je sais que je vais encore rester au moins un mois et demi, confinée. Mais j'ai une chance inouïe, c'est que mon travail m'a envoyé, et malheureusement, je me suis levée à 11 heures, parce que j'ai pris un traitement qui est assez fort hier. Enfin, c'est mon... Comme je suis asthmatique, et je fais des allergies au pollen, même si je ne sors pas, dès que j'ouvre la fenêtre, je suis en remé. Eh bien, j'ai pris trop tard, et du coup, ça me fait dormir, mais c'est du zizal. Avant, ça ne me faisait pas dormir, mais maintenant, ça me fait dormir, mais un truc de malade, donc c'est pour ça que je me suis réveillée à midi. Donc, j'ai des cours gratuits, par mon travail, et ça, c'est top. Et du coup, j'ai choisi trois cours, et il y en avait un qui commençait ce matin, mais ce n'est pas grave, je vais le récupérer maintenant, et je vais le faire. Voilà, donc je vais prendre des cours, j'ai un cours sur garder l'attention, être attentive à ce qu'on fait, ne pas être dispersée par plein de choses. Il y a plein de choses, il y a un autre cours, c'est comment prendre, comment se filmer avec son téléphone en pro, voilà, pour faire une vidéo. Il y a aussi un autre, c'est pour les collectivités territoriales. Voilà, donc sur ce, j'ai trois cours en attente, pour l'instant, j'en ai deux, donc je vais m'y mettre. Je vous embrasse très fort, je suis complètement décalée, je ne sais pas à quelle heure je vais manger. Là, je mange du chocolat, je ne sais pas à quelle heure il est, là, il doit être midi 5, midi 10 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous aime, portez-vous bien. Alors, si vous avez des angoisses, si vous avez quoi que ce soit, parce que vous pouvez avoir des angoisses, croyez-moi, ce qui est normal, eh bien, vous faites 3, 4 colonnes. Alors, je vais vous prendre le truc, voilà. Vous faites 4 colonnes. Allez, on y va. Vous faites 4 colonnes de pensée automatique. Pensez automatique. Alors, vous pensez automatique, c'est tout simplement la peur. La peur, vous avez peur. Vous avez des angoisses. Vous avez peur du coronavirus. Vous avez peur de ne pas être bien. Vous avez peur de ne pas avoir à manger. Voilà, ça, ce sont des pensées. Situation angoissante. Je suis les infos, genre le coravinus. Ne les suivez plus. Type d'émotion. Voilà, une colonne, situation angoissante. Une deuxième colonne, type d'émotion. Vos émotions. Mes émotions, là, c'est la peur, c'est la terreur, c'est l'angoisse, quoi. On est d'accord. Je ne sais pas, peut-être pas vous, mais vous marquez ce que vous, vous ressentez comme type d'émotion. Pensez automatique. Pensez automatique, c'est quoi ? C'est tout simplement, ben, je vais mourir, quoi. Je vais mourir. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais être sous intubateur. Je vais attraper le virus. Voilà. Tout ça, c'est des pensées automatiques. C'est des pensées qui nous viennent, normalement, par rapport à la situation angoissante et au type d'émotion. Mais, il y a les pensées réfléchies. Et les pensées réfléchies, c'est, ben, je suis quand même en bonne santé. Je marche, je cours, je ris, je déconne, je fais plein de choses. Je suis en bonne santé. Je suis bien les consignes. Je suis bien ce qu'on me dit. Je me lave bien les mains. En plus, moi, je ne suis qu'un jour chez moi, donc, je me lave bien les mains. je suis confinée, mais je respecte tout ce qu'il faut. Et si auquel cas, je suis, donc, je suis en bonne santé, donc, pourquoi je l'aurais ? Et si auquel cas, je l'aurais, parce que c'est possible, eh ben, mon corps va tout faire pour le rejeter. Parce que je suis en bonne santé, parce que je n'ai pas de problème. Voilà. Il faut se dire des choses comme ceci. Il faut faire ces trois colonnes, comme ça. D'accord ? Hein ? Et les seules pensées qu'il ne faut plus avoir, c'est le coronavirus. Regardez la télé et ne plus regarder des infos et ne plus avoir de choses anxiogènes. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, ben, il est midi, je vous assure que je viens de me lever. Je viens juste de me laver les dents. C'est tout et de me coiffer. Voilà. Sur ce, je vous aime. Je vous dis I love you. Prenez soin de vous et faites bien ces trois colonnes et croyez-moi, et j'ai oublié quelque chose d'important. Respirez. Alors, la méthode, vous faites comme ceci. par le nez. Vous inspirez par le nez. Vous bloquez. Vous comptez quatre fois dans votre tête et vous voyez les chiffres. Les chiffres, un, deux, trois, quatre, défiler. Et vous relâchez et vous voyez les chiffres. Vous visualisez les chiffres et vous les visualisez dans votre vente et ils partent. D'accord ? J'inspire. Je bloque quatre secondes. Vous voyez que j'ai de la respiration. Et puis vous voyez que j'ai de la respiration. vous rentrez le ventre quand vous expirez et vous sortez le ventre quand vous expirez. D'accord ? Allez, je vous aime. Portez-vous bien. Bye. Je vous adore. Quinzième jour, je ferai peut-être ça tous les jours. Tiens, pourquoi pas. Pour vous faire plaisir et puis pour que je sois là un petit peu avec vous. Je vous aime en tout cas. Je vous aime. Je vous aime. Je n'ai pas répondu aux commentaires d'hier. Vous voyez, hier, j'ai fait du make-up et tout. Là, je vais faire du sport parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Parce qu'en plus, pour avoir une bonne immunité, il faut faire un peu de sport. Et un conseil, c'est bien que vous avez un jardin, mais faites attention quand même. Parce qu'il y a le pollen et il y a le rhume des foins et il y a la grippe encore en ce moment. Et on ne sait jamais si en plus vous avez ça. Sachant qu'il y a 86% de personnes qui guérissent du coronavirus. On n'en parle plus de ce connard de virus. Bon, allez, sur ce, bye. Ciao, à demain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous allez faire pour être positive. Bonjour, choubidou. Ben voilà, je vais vous montrer un petit gâteau avec les restes que j'ai. Un petit gâteau au yaourt. Alors, j'ai pris un gâteau yaourt au mangue avec des fruits dedans. J'ai pris, en fait, c'est mon épluche pomme. Je vais couper les pommes comme ceci. Vous voyez, puis après, je les coupe comme ceci. J'ai trois oeufs. J'ai trois pots de farine. J'ai un pot et demi de sucre parce que deux pots, pour moi, c'est trop. J'ai du sucre vanillé. J'ai un demi pot d'huile de tournesol parce que je voulais garder mon beurre. J'ai du sucre. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai deux et demi, mais pas trois. J'ai un peu de restes de noix et j'ai mes pommes que je vais rajouter. J'ai mis mon four à 180 degrés, thermostatis. Mort de rire. Tout à l'heure, je dis, ça ne marche pas, normal. J'avais oublié de le brancher. C'est tout moi, ça, parce qu'il y a la petite interrupteur. Je n'avais pas appuyé sur l'interrupteur. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer vite fait. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais touillasser tout ça. Mais d'une main, ça va être compliqué. Mais voilà, je vais touillasser. Il y a mon fils qui me tape. Voilà le résultat au bout de 45 minutes. Miam ! Alors, moi, je plante toujours mon couteau pour voir si c'est bien cuit. Il n'y a rien. Enfin, bon, voilà, il est bien cuit. J'ai de quoi faire, je vous le dis.